Musique Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Projet 1. Au zoo. C'est-à-dire, je donne sa description. De très longues oreilles, un nez assez long, de longue moustache et une queue relativement longue, plate et touffue. On le surnomme Renard de Poche. Du fait de sa toute petite taille, il est le plus petit de sa famille. Il vit dans le désert. Séquence 1. J'observe et j'écoute. Pauvre petite gazelle. 1. Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. Les élèves sont à l'intérieur du zoo. J'écoute et je réponds. 1. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. Que font les élèves ? Les élèves observent la vétérinaire qui soigne la patte blessée de la gazelle. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux ? Les animaux derrière les barreaux s'appellent la girafe et le lion. Comment sont-ils ? Ce sont des animaux sauvages. Le parc est très grand. Il y a 4 gazelles. Ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. La petite gazelle est couchée. Elle ne bouge pas. Elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Bête veut dire animal. Qui est à côté de la petite gazelle ? C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. C'est le médecin des animaux. La vétérinaire porte une blouse blanche et des bottes bleues. Combien y a-t-il d'animaux dans le zoo ? Il y a 7 animaux dans le zoo. La girafe, le lion, 4 gazelles, et le cerf, le f ne se prononce pas comme la clé. La femelle du cerf est la biche. Son petit s'appelle le fond. Attention ! Ça s'écrit F-A-O-N Mais ça se prononce fond. Combien y a-t-il de personnes dans cette image ? Il y a 8 personnes dans cette image. 6 élèves plus leur maître, sans oublier la vétérinaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc, ça fait 8 personnes en tout. Je vois aussi deux arbres, une boîte à pharmacie et un drapeau. C'est le drapeau de mon pays, l'Algérie. C'est le drapeau de mon pays.